Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ce dimanche pour la grande édition. A la une, les élèves de la terminale en Côte d'Ivoire sont en pleine période d'examen. Plus de 300 000 candidats sont attendus demain lundi pour les épreuves écrites. Comment les élèves se préparent-ils ? On y reviendra en image. Dans l'émission Savoir, un nouvel invité était à l'affiche cette semaine. Il s'agit du Libanais Hiram Ayamel, son portrait est à suivre. Enfin, on ira à Boaké où s'est tenue la deuxième édition d'un festival digital. Depuis ce mardi, les épreuves orales du baccalauréat général ont débuté sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est maintenant l'heure de la concentration totale dans les révisions avant les écrits qui débuteront demain lundi. Nous vous proposons en image les préparations des élèves du lycée Mamie-Fêtez de Benjervier. Le temps passe et les examens approchent à grands pas. Nous sommes présentement dans le lycée des jeunes filles de Benjervier, appelé lycée Mamie-Fêtez. Là-bas, on retrouve bon nombre d'élèves en classe de terminale préparant leur examen de fin d'année. L'ambiance est calme, les élèves sont regroupés de part et d'autre dans différents recoins de l'école pour les révisions. Certaines en profitent pour les courses de dernière minute, toujours encadrées du personnel administratif. À quelques mètres de ce lycée, nous retrouvons le collège Arrouniassi. Ici, les élèves partent récupérer leur convocation pour les épreuves écrites et orales de l'examen du baccalauréat. Encadrés par le personnel enseignant, ces élèves se mettent dans le bain de l'examen. Ils étudient en groupe, ils font des exercices, revisent leurs leçons afin d'obtenir toutes les chances de réussite pour le baccalauréat. De la série scientifique à la série littéraire, tous ces élèves viennent régulièrement à l'école afin de suivre les cours. Et pour certains, les coûts de renfort se poussent. Notons que la proclamation des résultats du bac 2022 en Côte d'Ivoire se fera le lundi 25 juillet prochain, soit un peu plus de deux semaines après la fin des épreuves écrites. Direction maintenant Boaké-la-Ville qui a accueilli le deuxième festival digital. Un rendez-vous meublé par des ateliers, des formations sur le digital, notamment sur le milieu entrepreneurial. Nos reporters étaient sur place, regardez. L'idée est née du fait que nous sommes jeunes et c'est vrai que nous partons à l'école, nous cherchons des diplômes. Mais ces diplômes-là ne nous aident pas à pouvoir trouver un travail rapidement parce qu'ils ne répondent pas en termes de compétences aux nouveaux besoins des entreprises. Et ces besoins-là se veulent de plus en plus digitales. Il était donc important, parce que moi je l'ai compris, de pouvoir également faire comprendre cela à la communauté en général, mais également à la communauté étudiantine en particulier. C'est ainsi que nous avons décidé d'organiser une activité qui allait être assez ludique pour pouvoir faire comprendre comment les choses se passent dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'entreprise, surtout d'un point de vue digital. D'où l'idée de création du festival du digital qui est maintenant à sa deuxième édition. Donc les objectifs sont déjà de créer le déclic, faire la promotion du secteur du digital de ces différents métiers, permettre également aux jeunes de pouvoir saisir des opportunités de stage et d'emploi, développer leurs compétences entrepreneuriales et leurs compétences également professionnelles dans le secteur du digital de ces jeunes pour être aptes au marché de l'emploi, et également tisser un réseau parce que vu qu'il y aura des chefs d'entreprise, c'est l'opportunité de pouvoir tisser un réseau, élargir son canet d'adresse pour l'avenir en fait. Je vous le disais en titre, un nouvel invité est à l'affiche dans Savoie, il s'agit de Hiram Ayamel, ce Libanais de Côte d'Ivoire, vous allez le voir à plusieurs casquettes. En effet, il est à la fois acteur, scénariste et réalisateur. Comment évolue-t-il dans le milieu du cinéma ? Éléments de réponse dans cet élément. Et du coup, quand on vient de terminer ses études de cinéma et qu'on souhaite débuter dans la pratique justement, comment est-ce qu'on arrive à gagner la confiance des personnes qui nous ont précédé dans le milieu pour qu'ils nous donnent une chance ? Est-ce que c'est facile ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Moi, j'ai eu la chance. Je suis trilingue. Je parle français, anglais, arabe. Et quand j'étais à Paris, l'anglais m'a énormément aidé parce que la majorité des intervenants étaient anglais ou américains et les élèves étaient français et ne comprenaient pas tous l'anglais. Donc, je me suis mis à traduire instantanément pendant les cours. D'ailleurs, c'est comme ça que je payais mes études. Et donc, je travaillais pour l'école. Et en même temps, je me faisais mon réseau parce qu'après, ils avaient des soirées de rencontres, etc. sur place. Donc, étant leur assistant, j'étais tout le temps présent avec eux. Et c'est comme ça que je me suis fait mon réseau. Alors, aujourd'hui, tu es acteur, scénariste, réalisateur, métaire en scène. En quoi est-ce que chacun de ces rôles-là consiste et lequel est-ce que tu préfères ? Chacun a un truc spécial, en fait, que j'aime bien. J'aime bien créer des mondes à travers la scénarisation. Ça, j'adore. J'aime bien jouer parce que ça me permet aussi de rentrer en empathie avec des profils qui sont un peu différents de moi. et d'essayer de comprendre l'autre. Humainement parlant, ça m'aide aussi. Et coacher, j'aime bien parce qu'il y a une passion derrière. Ça permet de jouer et de voir comment est-ce qu'on peut aussi travailler avec quelqu'un qui est différent de nous, qui a une autre vision que nous. Et en tant que réalisateur, on a tous un point de vue et on raconte tous des histoires, en quelque sorte. Quand, par exemple, vous retrouvez votre ami le soir, vous lui racontez, ah, voilà ce qui s'est passé dans la journée, etc. On raconte tous des histoires. Donc, ça fait partie, c'est ce qui nous permet de tenir en tant qu'être humain. Maintenant, moi, j'ai simplement choisi de faire ça mon métier. Nous avons réalisé pour vous le top 5 pépi-soupes des meilleurs magasins de cosmétiques à Abidjan. C'est dans ce reportage. Les adeptes de skin care, nous avons dressé pour vous le top 5 des magasins de cosmétiques. La cinquième place revient à Anna, un magasin créé en 2019 qui commercialise une variété de produits destinés aux soins corporels importés d'Europe et d'Asie. Les produits sont disponibles entre 3 000 francs et 250 000 francs CFA dans leur magasin à Coco Vico du lundi au dimanche. Ensuite vient Péniel Cosmétiques. Leurs savons, huiles, gels douche et autres sont typiquement ivoiriens et fabriqués à base de produits naturels, donc 100% bio. Situés à Marcoury, en face de la Locodrome, Péniel Cosmétiques est ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h. Vendus entre 2 000 et 20 000 francs CFA, leurs produits cosmétiques proviennent du Nigeria, de France et de Thaïlande. En troisième position, univers de teint. Ce magasin propose des produits cosmétiques en provenance des États-Unis, du Nigeria, de la Suisse, mais également de la Côte d'Ivoire. Leur lait corporel, gel douche et savon sont vendus à partir de 10 000 francs CFA. Le magasin ouvre ses portes du lundi au dimanche de 9h à 18h30 à Anglais, Carrefour, Les Oscars. Amor Cosmétiques se positionne au deuxième rang de notre classement des magasins de produits cosmétiques. Situé à la rue 12 de Trècheville, il a été créé en 2014, propose des produits importés de Dubaï et est ouvert du lundi au samedi de 8h à 17h. Les prix vont de 500 à 50 000 francs CFA. On boucle la liste avec Global Cosmétiques qui rafle la première place de notre classement. Créé en octobre 2015, il est situé à la Palmeuray, en face du marché. Dans ce magasin, vous pouvez bénéficier des conseils de professionnels et acheter des produits venus d'Europe et des États-Unis. Ils sont commercialisés entre 1 000 francs et 150 000 francs CFA. C'est tout pour le top 5. Prenez soin de votre peau et à très bientôt pour un nouveau classement. La cherté de la vie reste un sujet toujours d'actualité dans de nombreux pays à l'instar de la Côte d'Ivoire. Les mouchis que nous avons interrogés ont tenté de trouver une solution à ce problème. Adressez une prière à Dieu, on les écoute. La cherté de la Côte d'Ivoire La cherté de la Côte d'Ivoire est doucement La cherté de la Côte d'Ivoire, on a fait goûter les études, on est étudiant, on a déjà bossé par un son. La cherté de la Côte d'Ivoire, on va enlever le quêchage, mais c'est ça. Le p'tit qu'il nous va passer, il nous a affroncètes. Le p'tit qu'il nous a affroncètes, on va prendre le poids, on va défendre les bras, le poids. Je suis prêt à te montrer, je te peux faire un peu de l'argent Je ne te fais pas de mal et je ne te laisse pas de mal Je te laisse pas de mal Je te laisse demander à mes chans Ce n'est pas un peu de mal C'est le plus grand Le plus grand monde, le plus grand monde Tout le monde est vraiment On vous propose un extrait du mariage civil de deux nouveaux mariés. Je vous propose de suivre. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, je suis très heureuse. Je bénis le nom du Seigneur. Tout est bien fait. En tout cas, aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Vraiment, je dis merci à tous ceux qui ont eu la gentillesse de venir nous voir, venir assister à la cérémonie. J'ai assisté à la cérémonie parce que tout le monde a quelque chose à faire. Mais ils ont abandonné, ils ont laissé toutes les préoccupations. C'est vrai que dans le lieu où vous les avez invités, je leur dis beaucoup merci. Que Dieu les bénisse. Le pépiculte de cette semaine a exclusivement été consacré à la religion d'Eima. Comment fonctionne-t-elle ? L'un des guides religieux de cette confession nous donne plus de détails. L'importation du christianisme a donné naissance à de nombreux systèmes de croyances. Certains se sont vite éteints au point où leurs noms même ne sont mentionnés nulle part. D'autres par contre ont reçu un écho favorable et se sont frayés un chemin dans le cœur des populations. Parmi eux se trouve la religion d'Eima. Un système religieux qui mêle mythes originels africains et christianistes. Le pépiculte de la religion d'Eima Aujourd'hui dans ce numéro de Pépiculte, notre équipe vous emmène à une veille de prière d'Eima. A la paroisse à Oignansou Sikogi de Boaké. Le paroisse Bagedi Soso et ses paroissiens nous ont ouvert les portes de leur lieu de prière. Le temps d'une soirée. La prophétesse Bagedi Soso et ses paroissiens nous ont dit que c'est Dieu qui l'a envoyé sur la terre pour dire aux hommes de prier uniquement Dieu. De ne jamais associer Dieu et le fétiche. Et de ne jamais prier Dieu avec la sorcellerie. Mais de prier uniquement Dieu. Et là-dessus, elle va aller un peu loin pour dire que pour celui qui veut vraiment prier Dieu, pour avoir la bénédiction de Dieu, celui-là doit abandonner le fétiche, la sorcellerie et maraboutage. Donc dans ce mot-là, comme elle a bien expliqué, elle dit que Jésus a été tué à la fin de l'année. C'est-à-dire que au sixième lune. Alors quand cette date-là arrive, elle nous demande de prendre un temps pour prier normalement comme il se doit. Nous vous proposons maintenant notre application PPJobs, l'appli qui vous donne des opportunités incroyables. Si vous êtes dans un besoin d'emploi ou d'un personnel de travail, PPJobs est faite pour vous. Pour en profiter, c'est très simple. Il vous suffit de télécharger l'application sur Play Store ou sur ppjobs.app et enregistrer ensuite vos coordonnées tout en suivant tout simplement la procédure. Oui, c'est l'heure de pipi-course. Tu utilises ça dans quoi ? Bon, souvent, je bois ça comme ça. Au clairon, comme ça ? Oui, oui. Genre, tu ne mets dans rien, tu ne fais pas de café, tu ne fais pas... Bon, il y a des fois, je mélange avec le café. Tu peux mettre dans la bouillie, tu fais tout ça. On a également de l'huile, de l'huile d'inor. Ça, c'est pour quoi ? Les grillades. Bon, ça, c'est qualité supérieure. La qualité supérieure, c'est ce que vous disiez, ça, il y a longtemps. Et les courses, on fait combien ? Bon, les courses font 4 945 francs. 44 945 francs. Oui, oui. Si on te rembourse, ça, te plaît. Vraiment, ça, beaucoup. Ça, te plaît. Oui, oui. Maintenant, si on te dit que Pépé Cousse, ceux qui t'ont envoyé ici, là, s'ils te disent qu'ils te remboursent, tu vas dire quoi ? En tout cas, je serais très content du groupe Pépé Cousse parce que c'est étonnant. Oui, oui, c'est étonnant. Je suis vraiment content de vous. Vous êtes content ? Vous dites à la caméra, je suis content. En tout cas, je suis vraiment content de vous sur le groupe Pépé Cousse. Pépé Cousse. Pépé Cousse. Oui, Pépé Cousse. Je vous dis merci beaucoup. 10 000. Oui. 20 000. Oui. Tu vas content. 30 000. 30 000. Et 40 000. Pour montrer à la caméra les 40 000 que tu as reçues. 40 000. Merci. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci. Merci à toi également. Merci. Oui, je vous en fais. Bonne chance. Il faut rendre compte la bain. C'est à l'envers. Tentez de gagner 10 000 francs CFA en répondant juste à la question suivante. Quand se fera la proclamation des résultats du baccalauréat 2022 en Côte d'Ivoire? Avant de se quitter, rappelons l'information principale de cette édition. Les élèves de la classe de terminale en Côte d'Ivoire sont en pleine période d'examen. Par exemple, ceux du bac général ont achevé ce vendredi leurs épreuves orales et se préparent par conséquent pour les écrites prévues demain lundi. C'est ainsi que nous refermons les portes de cette grande édition. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'information. Excellent mois de juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada